Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, nous avons eu de nouveaux emotes, des emotes squelettes, mesdames et messieurs. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas se refaire une vidéo troll comme on en faisait à l'époque. Ça pourrait être très très sympa, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, en jouant un deck full squelette. On va tenter de gagner en super défi avec un deck full squelette, ça va être tendu. Mais écoutez, on va essayer. Et donc, avant ça, on va bien évidemment s'acheter cette petite offre, mesdames et messieurs, avec les emotes squelettes. Je vous propose de partir tout de suite, let's go ! Nous avons le coffre qui est ici, mesdames et messieurs, 4200 d'or. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Ok, on commence à ça, ça fait moins plaisir. On prend trois communes, ok, très bien. Ensuite, je vais prendre du bomber, parce qu'on est sur du thème. On est sur un thème de squelettes, on prend du bomber, bien évidemment. On enchaîne avec plutôt du hog rider, parce que du coup, mon golem est maxé. Donc, on prend du hog rider, on se dirige vers le niveau max. Ça fait toujours plaisir. Ici, on a un choix. Je vais prendre plutôt de la horde. Je pense que c'est mieux d'avoir une horde niveau max. Et du coup, je vais essayer de l'échanger pour des communes que je n'ai pas encore niveau max. Il nous reste trois cartes dans ce coffre-là. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de rares maintenant, effectivement. Pareil, le choix pas compliqué. On va partir sur de la boule de feu. Et maintenant, attention, les épiques. Je prie pour une bonne épique. Oh ! On a du golem, mais je l'ai déjà niveau maximum. Donc, je pourrais les prendre pour les échanger derrière. Mais donc, je pense quand même, autant prendre directement du gel qu'on va emmener quasiment niveau max, en fait. Quasiment niveau max. C'est parti. 23 gels. Il me semble que, oui, 300 gels, je l'aurais niveau max. Du coup, il me manque seulement 16 sorts de gel pour l'avoir niveau max. Ça arrive. Enfin, mesdames et messieurs, la légendaire. J'espère en avoir une bien. S'il vous plaît, juste pas une légendaire que j'ai au niveau 4. Enfin, au niveau 12, vous avez compris. S'il vous plaît. Il me semble... Ouais, c'est bon. Je n'ai pas le méga knight au niveau maximum. Donc, on est bon. On va prendre le méga chevalier, le bûcheron, qui est déjà quand même pas mal avancé pour le niveau max. Mais on va plutôt maxer les autres légendaires. Comme ça, je peux les jouer. En guerre de clans. On a fini avec le coffre. Petit coffre sympathique. Et on a surtout les emotes et les tokens aussi. Ça fait toujours plaisir, ça aussi. Mais surtout, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est les emotes qui sont tout en bas ici. J'ai beaucoup dépensé en emotes. On ne va pas se mentir. Alors, du coup, on va tous les mettre, je pense. On va tous les mettre. Quoique. Quoique. Bon, écoutez. Je les aurais. De toute façon, en battle, on s'en fiche. C'est parti. Battle deck. Voici le deck. Full squelette, mesdames et messieurs. Alors, je n'ai pas mis le ballon dedans parce que je devais faire un choix, tout simplement. Et du coup, voici. J'avais le choix. Et carrément, il y a tellement de squelettes. Du coup, on va jouer un cimetière géant squelette avec des gardes et une armée de squelettes, une bomb tower, un bomber, un baril de la squelette et des squelettes. Il y a aussi la tombstone, d'ailleurs, que j'ai oublié, que j'aurais pu mettre. Mais écoutez, voilà. J'avais le choix. Et voici le deck qu'on va jouer aujourd'hui. Du coup, je vous propose de partir directement. Pas dans ce défi-là, mais dans un super défi. Let's go. Nous sommes contre Siladen. Siladen de Karmes PDF. Je connais Siladen. C'est parti. Good luck. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas... Je sens que là, on est très, très mal. Surtout avec le deck qu'on joue. On n'est vraiment pas bien paré du tout. Squelette ici. Bourreau. On va défendre. On va défendre pour le moment. On n'a rien. Mais alors, on n'a rien. Zéro. Que dalle. Qui touche les airs. Donc, la méga, on ne peut rien faire. Mais genre, vraiment. Bon, par contre, le cimetière, ça devrait être bon. Normalement. Ah. Je ne fais pas. Attendez. 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 Ah, le bourreau qui focus. Non. Il se fait complètement défoncer. L'agression, on ne pouvait rien faire. Avec le géant squelette, ça aurait été une autre histoire. Mais là, on ne l'avait pas en main. Bon. On a une tour de retard. Il va falloir remonter. Il va falloir faire quelque chose. On va temporiser. Et on va tenter de partir sur le côté gauche. Ok. Il joue géant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Géant contre géant squelette. Normalement, on devrait avoir un petit peu l'avantage. On devrait l'embêter sur ses poches. Donc, c'est pas mal derrière. Il faut quand même qu'on prenne une tour. Dans moins de deux minutes. Parce que sinon, on n'est pas bien. Évidemment. On peut mettre une bomb tower ici. Ça, par contre, ce n'est pas cool. Ça, par contre, ce n'est pas cool du tout. On peut mettre des gardes ici. Ok. Normalement, la méga va se faire fumer par la bombe. Et du coup, on agresse directement avec un cimetière. Je tente de mettre le baril de la squelette aussi également. Maintenant, j'essaye de mettre une pression pour aller prendre la tour. Ah, le zap, il n'est pas dingue de sa part ici. Est-ce que peut-être on peut avoir quelques dommages en plus ? Il va être obligé de mettre une tornade. Ce qui est plutôt bon pour nous, honnêtement. Ok. On est dans la merde. Disons-le clairement. Disons-le clairement. Mais je n'abandonnerai pas. Je vous le dis. Je n'abandonnerai pas. Ici, ce n'est pas dingue du coup. Parce qu'il ne va pas pouvoir tout défendre. Il ne va pas pouvoir tout geler. Il ne va pas pouvoir tout faire. Et donc là, normalement, on arrive à peu près à s'en sortir. On va prendre un petit peu cher. Mais ce n'est pas fini. Ok. Le géant est des pops. On va tenter de mettre une contre-attaque du côté gauche. Avec évidemment la gréviarde. Viens jouer de sa part. Non, non, non. Ah, il a des pops. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On tente de partir de l'autre côté en même temps. Agression des deux côtés. On va laisser le truc dans la bombe. Et là, sur la droite. Je vais mettre la pression sur la droite. Parce que là, on a du monde qui arrive. On va mettre des gardes en plus pour aller mettre la pression. Toujours plus de pression. Encore de la pression. Il faut qu'on prenne ses tours de droite. Il faut qu'on la vole. Sur la gauche, j'essaie de défendre. Oui. Il rapproche et barrit la squelette. Il le rapproche. Oh, non. Non, non. 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 Oh, non. On l'avait presque. On a fait tellement un beau move sur le côté droit. On allait passer. Non. Je suis tellement dégoûté. Oh, non. 68 PV. Mais non. Nous sommes contre un ami japonais, apparemment. dont je ne pourrais pas lire le pseudo. Good luck. Good luck. Good luck. Immote squelette, évidemment. Et on est parti. On va cycler avec des gardes dans le fond du terrain, tranquillement. Cochon. Je peux aussi faire cochon. Je peux aussi faire cochon. Je peux tout faire. En fait, il n'y a pas de souci là-dessus, mon ami. Alors. On va mettre du géant squelette dans le fond du terrain, histoire de voir un petit peu ce qu'il va nous faire. Et on va attirer le bûcheron sur le côté droit. Encore une fois sur le côté droit. Parce que je ne veux pas le laisser aller à la tour de gauche. Et derrière, il y a le géant squelette qui va capter l'aggro. On est nickel. Et là, mine de rien, il vient de mettre un zap. Il vient de mettre un zap. Du coup, je vais forcer. Et je vais, regardez ce que je vais faire. C'est que je vais forcer derrière avec des gardes pour laisser le dragon de l'enfer dans la bombe. C'est parfait. Comme ça, la tour va gérer ça tranquillement. Et en plus, on gratte sur la tour. C'est pas mal ce qu'on vient de faire. C'est vraiment pas mal. Ok. On va mettre le géant squelette ici. Je n'ai pas trop le choix pour aller déjà capter le fantôme. Et ensuite, pour aller capter l'archer magique. Attention ici. Oh oui ! Le bombeur qui fait le travail. Les squelettes ici pour attirer le bûcheron. Encore une fois, on gagne un maximum de temps. L'armée de squelettes. Ok. On est bon. Sur la droite, il va devoir gérer ça. Ok. Il est obligé de mettre un golem de glace. Très bien. On a toujours un bombeur de vivant qui peut faire le travail. Peut-être. Oui, oui. Un petit coup. Un petit coup. Mais oui ! Le petit coup de bombeur qui mine de rien fait mal. Les gardes. Oh ! Ah ! Regardez ces gardes. Oh ! Les gardes qui sont en train de complètement ramener le fantôme sur le côté gauche. Et fantôme qui va être géré du coup sur la gauche. Et on est en train de faire une battle les gars. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis chaud. Je me suis chauffé. Ok. Ok. Du coup, on va repartir en géant squelette. Un push. Bidin. Classique. C'est parti. Il a une battle ram du coup. En vrai, ça m'arrange. Ok. On gère pas mal. On gère plutôt pas mal. On va mettre des squelettes ici. Histoire de gagner du temps. D'autres squelettes ici. Pas mal. Du coup, la larche est magique. C'est focus de l'autre côté. C'est nickel finalement ce qu'il vient de nous faire. Ici, on va mettre l'armée de squelettes. Évidemment, on se doute qu'il va y avoir un zap très bientôt. Donc, on va mettre ça comme ceci. Boum boum. Attention, il faut garder des squelettes parce que derrière, il y a le dragon qui est là. Il ne faut pas qu'on se fasse focus par le dragon. On n'a rien pour le reset. On est bon. On a géré le dragon. Ici, on va mettre l'armée de squelettes. C'est nickel. Ça va gérer le gosse sur la gauche. Je ne sais pas ce qu'on a les gars. Mais on est en train de résister comme des dingues. Bonk Tower ici qui va attirer la battle ram qui peut arriver des deux côtés. Est-ce que le dragon n'est pas focus par les tours ? Ça, c'est terrible. Ok, sur la gauche, nous avons un problème de type. On commence à prendre très cher. On commence à prendre extrêmement cher. Attention, ça peut aller. Non, 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 non. C'est fini. On ne pouvait rien faire contre ce deck. On ne pouvait rien faire contre ce deck. Je ne sais pas pourquoi, en plus, je n'y arrête pas de tomber dessus. C'est terrible. C'est terrible. Et malheureusement, on a beau essayer de se battre du mieux qu'on peut, je ne peux pas gagner avec ce deck. Nous sommes contre Clotan. Je ne suis pas sûr de comment on dit ce pseudo. De Matt Glanzer. Oula, ça, le nom du clan non plus. Je ne sais pas comment on dit. Bon, on va passer ça. Good luck. Et directement l'aggression de notre ami Clotan. Je ne sais toujours pas. Alors, on va tenter de faire un truc. Il joue mineur. Ok. Gargouille. Alors, ça, ce n'est pas cool. Vous le savez, je n'ai pas de défense aérienne du tout. Donc, on subit un petit peu l'aérien. Une voleuse ici, ça ne va pas être dingue parce que mon ami, on joue beaucoup, beaucoup de troupes pour aller tanker tout ça. Donc, on est bon. Les squelettes pour gagner un petit peu de temps, mais il n'y avait pas besoin. Et maintenant, on a cyclé par contre sur nos cartes intéressantes. Et donc, ça, c'est bien. On va partir sur la droite du coup avec le géant squelette en espérant qu'il envoie un mineur peut-être. Non, tu ne veux pas nous offrir un mineur value ? Je n'aurais pas dit non. Ah, c'est un P.K. Non, mais attendez. Parce que du coup, on va attirer le P.K. vers le cimetière. On va l'attirer derrière. Et comme ça, le géant squelette va passer à la tour. Tel est le plan. On va mettre un bomber derrière. Et regardez, peut-être que oui, le géant squelette. Oh là là, on va presque réussir. On va presque réussir. Le géant squelette, il est riche vers la tour. Oui ! La bombe du géant squelette, il va exploser sur la tour. Mais oui ! Si on continue de faire des plays comme ça, il y a moyen qu'on gagne. Oh oui ! Ça explose sur la tour. Alors là. Là. Je dis pro-player. Je dis pro-player. Le P.K. qui va se faire attirer en arrière. Encore une fois pour gagner du temps. On a une armée. Pas de panique. On a une armée. Il n'y a pas de souci. On va b'aimer un petit peu. Ok. Toujours ces gargouilles qui nous embêtent. On va défendre les gargouilles avec un baril à squelette. Parce qu'on n'a rien d'autre. Et je ne veux vraiment pas me prendre de dommage sur la tour. On a un P.K. contrôle en face. Donc ce n'est pas un deck qui peut vraiment agresser. C'est un deck qui est censé contrôler. Il a fait un truc chelou là le baril. On est d'accord. Donc c'est un deck qui est censé contrôler. Donc on va vraiment essayer de se prendre zéro dommage. Et là on est plutôt pas mal. Bon pré-shot. On va repartir avec un géant squelette dans le fond du terrain. Cette fois-ci je pense qu'il ne va pas faire l'erreur. Cette fois-ci il ne va pas partir en P.K. fond de map. Il va mettre un P.K. ici. Mais j'ai quand même envie de faire la même chose. Parce qu'en vrai ça peut l'embêter. Et je vais mettre une armée derrière. Ça va forcer la bûche. Ah il a un zap. Ah il a zappé bûche. Ah ouais non mais l'horreur. L'horreur. On a gratté que dalle en plus. Parce qu'évidemment les gargouilles nous défendent de ouf. On va remettre un. Oh cette bombe. Par contre si on fait des value comme ça sur les bombes sans déconner. On va être plutôt pas mal. Squelette. Est-ce qu'il a ? Je pense qu'il a cité sur les gargouilles malheureusement. Oh oui il les a mises. Oh il les a mises. Oh il les a mises. Je suis obligé de partir comme ça. On va tenter de partir comme ça directement. La bombe du jeu en squelette qui a encore une fois fait le travail. On attire tout en arrière avec les squelettes. Le piquet qui va être géré. On est bon. On est bon. On est bon. Bombe tower encore une fois ici. Ça c'est pré-shot. On attire tout ici. Oui 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 oui. On est pas mal. On est pas mal. Je propose une contre-attaque directement. Il garde pas son poison pour ma graveyard. Du coup c'est excellent. Je tombe des squelettes un petit peu comme ça. Faut que ça gratte un peu. Stoplay gratte un peu. Le cimetière, le cimetière, le cimetière, le cimetière. Bombe tower ici. C'est tellement tendu comme battle. Bombeur ici parce qu'il va mettre le poison. Garde là, garde là, garde là. J'essaye de sauvegarder un petit peu ma bombe tower. Ok. Les gargouilles c'est pas dingue. Les gargouilles c'est pas dingue de sa part. Géant squelette ici. On va préparer un push. Ça va tanker pour les gargouilles. Graveyard. Évidemment on sait qu'il va jouer un PK ici. Il doit pas avoir beaucoup d'élixir du coup. Ah il a quand même pour le zap. Dommage. Oh on gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Regardez la tour, regardez la tour. Oh 270 PV. On n'a pas de sort. On a zéro sort les gars. Zéro sort. C'est extrêmement compliqué. Ok, on va tanker avec ça. Oh là 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 là. On va peut-être gagner. On va peut-être s'en sortir. La graveyard ici. C'est parti, peut-être. Ah bien joué du coup la tour va pas tanker. Enfin le... Ça va pas tanker pour la tour. Est-ce qu'on peut quand même gratter des dommages s'il vous plaît ? Ah il va full def. Oh quoi que on a gratté un petit peu. On a gratté deux coups. On a gratté deux coups. Le prochain cimetière devrait être le bon. Est-ce qu'on peut... Oh oui on a pré-shot. On a pré-shot ça. L'armée, l'armée, l'armée. Le cimetière. Le cimetière. Le cimetière d'une vie. Peut-être. Je force avec le baril peut-être. Pour attirer un petit peu les gargouilles. Oh oui il y a un squelette qui passe. Et c'est la victoire. Mais oui. C'est ça que je veux voir. Good game. Alors ça. C'était une belle battle. Alors là les gars. On s'est battu pour l'avoir. On était contre un PK Control. Et on a quand même réussi à bien y mettre la pression. A le forcer en défense. On a fait un super move. Pour commencer avec le géant squelette. Pour permettre de mettre la bombe sur la tour. Magnifique. Voilà les gars. Sans et tout pour les battles. Je suis actuellement en 3 victoires. 2 défaites dans ce super défi. Avec le deck. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas le but. Le but c'est de vous montrer des beaux gameplays. J'ai fait un premier super défi. Que j'ai perdu en 0-3. Je me suis fait complètement éclater. Donc voilà. Je suis honnête avec vous. Mais au final. J'ai compris les faiblesses du deck. Et j'ai réussi à compenser ça un petit peu. Sur le deuxième super défi. Et finalement. On s'en sort plutôt pas trop mal. En 3 victoires. Et 2 défaites. Voilà. Donc ce deck. Pas dingue. N'hésitez pas à essayer de faire le challenge chez vous. Si vous avez des gemmes. Rien que 10 gemmes. Vous faites un classique. Dites moi combien vous avez fait. C'est vraiment pas évident. Il faut vraiment comprendre les faiblesses. Et réussir à miser sur ces attaques. Et sur la surprise. Et au final. Ça marche pas trop mal. Et c'est assez surprenant. Et c'est surtout très marrant. A jouer. Voilà. On repasse en full cam. Pour se dire au revoir. Mesdames et messieurs. Si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas évidemment. Le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. De vous abonner. Évidemment. Si ce n'est pas déjà fait. Vous avez les vidéos ici. Si vous voulez cliquer. Pour voir plus de contenu. De ma part. Et le bouton pour s'abonner. Qui doit être normalement juste ici. Voilà. N'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à très bientôt. Dans de prochaines vidéos.